Et cette rentrée sera l'occasion de pas mal de changements pour les professeurs et les élèves. Camille Payot, dès cette année, les élèves seront dans l'obligation de suivre une langue moderne dès la troisième primaire. Oui, anglais, allemand ou néerlandais, ce matin, lorsque les élèves de troisième et quatrième primaire vont découvrir leur emploi du temps, ils verront deux cours par semaine d'une langue moderne. Et si dans certaines écoles il y a le choix, à Bruxelles et dans les communes Wallonne à faciliter, ce sera le néerlandais. Mais cette mesure risque d'être difficile à mettre en place en raison de la pénurie de professeurs. Autres cours présents, ceux d'éducation à la vie sexuelle et affective. Deux animations seront organisées au fil de l'année dans le but de sensibiliser les jeunes. Au niveau du redoublement, parce qu'il faut y penser, même à la rentrée, une restriction au niveau du redoublement jusqu'en quatrième primaire sera appliquée. Une autre nouveauté Camille pour les élèves, mais surtout pour les parents, c'est la gratuité du matériel scolaire pour les premières et deuxièmes primaires. Oui, pour l'achat de stylos, cols ou encore cahiers, chaque élève aura un forfait de 75 euros pour s'acheter son matériel scolaire. Et puis du côté des professeurs, il y a aussi du changement. Pour les formations, les futurs enseignants de maternelle primaire et secondaire inférieure devront suivre au minimum 4 ans d'études, contre 3 actuellement. Oui, et concernant les profs, on en parlait déjà l'année dernière. Le décret sur l'évaluation des enseignants a provoqué pas mal de remous. Eh bien, la tension sociale ne semble pas être retombée, puisque les syndicats viennent d'annoncer un préavis de grève dès aujourd'hui. Oui, ils ont des demandes, restrictions de la taille des classes ou bien valorisation de l'enseignement qualifiant. Mais surtout, ils ne veulent pas de ce décret approuvé en juillet dernier. Le problème avec cette décision, c'est que la procédure d'évaluation des enseignants va mettre en avant les carences de chaque professeur. En fonction de leur manque, un plan personnalisé d'accompagnement sera mis en place. Mais si aucun progrès n'est constaté, le licenciement pourra être une des finalités. Alors ce décret n'est pas encore en vigueur. Son application est prévue pour janvier 2024.